... Martine Bassal, bonjour, merci de nous recevoir. Vous avez aujourd'hui décidé de convoquer la presse. Pourquoi ? Ce que nous avons prouvé jusqu'à maintenant, c'est que l'institution était en danger. Maintenant, l'institution refonctionne normalement, puisque Jean-Noël Guérini a repris sa présidence en plein exercice. La seule problématique qui se pose maintenant, il ne peut plus fuir ses responsabilités. La question qui se pose, que va-t-il faire ? Est-ce qu'il va rester en fonction ? Est-ce qu'il va continuer à être président du Conseil général ? Ou alors, est-ce qu'il va braver les règles du Parti Socialiste ? C'est une vraie question, et c'est une question aussi qu'on pose à nos collègues. Alors justement, vous alertez le Bureau national du Parti Socialiste. Est-ce votre rôle en tant qu'élu UMP ? Il me semblait logique de demander à Martine Aubry, mais aussi à François Hollande, d'avertir Arnaud Montebourg sur la position. On ne peut pas avoir au niveau national une voix et au niveau local une autre. Ce n'est pas possible. Au final, vous demandez la même chose que Marie-Arlette Carlotti. Je me suis aperçue hier, effectivement, Marie-Arlette, qui est pour l'instant la seule collègue socialiste et qui fait partie de la majorité du Conseil général, qui demande effectivement la même chose que ce que nous demandons. Mais vous savez, une majorité au Conseil général, c'est 29 fois. Pour l'instant, on est 17. Il y a Marie-Arlette Carlotti, mais les autres, que font-ils ? Alors, est-ce que vous seriez prête à soutenir une candidature dissidente socialiste si elle se dégageait ? Pourquoi est-ce qu'on dit un dissident socialiste ? Ça, je ne comprends pas bien la question. Parce qu'à un moment donné, le Parti Socialiste, à sa tête, justement, demande à ce que les élus, lorsqu'ils ont un problème avec la justice, démissionnent de leur fonction. Donc, ce n'est pas un dissident socialiste, c'est un socialiste. La difficulté de l'exercice aujourd'hui, c'est qu'au niveau national, on clame plein de choses. Quand il faut se l'appliquer au local, là, on oublie les préceptes. Je crois que ça, c'est très grave, notamment pour l'élection présidentielle qui arrive dans quelques mois. Alors, est-ce que, comme l'a laissé entendre Jean-Noël Guérini par voix de presse, vous faites partie de ceux qui dorment mal la nuit ? Vous savez, Jean-Noël Guérini est un peu artiste dans la phrase « choc ». Et c'est un peu ce qui l'a caractérisé depuis toutes ces années. Nous dénonçons depuis des années sa façon de faire, son clientélisme, son côté clanique. Alors, vous en appelez concrètement au bureau national du Parti Socialiste. Votre demande s'adresse-t-elle directement à Martine Aubry ? C'est la deuxième fois que j'ai écrit à Martine Aubry. Donc, c'est Martine écrit à Martine pour la deuxième fois, mais la première fois, je n'ai pas eu de réponse. J'ai écrit également à M. Hollande, qui est candidat à la présidence de la République. Je crois que c'est important aussi pour quelqu'un qui a la volonté d'aller vers des hautes fonctions de ce type-là, d'avoir une position claire et nette. Je crois que les Français, aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent. Si vous deviez vous adresser à Jean-Noël Guérini, qu'est-ce que vous auriez à lui dire aujourd'hui ? Eh bien, moi, je dirais qu'il faut qu'il prenne ses responsabilités, mais que les 40 personnes qui ont voté pour lui au 31 mars dernier pour l'élire président, les prennent également avec lui.